Lili, vos bisdoux, Lulu ! Où es-tu ? Vos bisdoux ! Ich bin da ! Ich bin da ! Je suis là ! Oh, Lulu ! Guten Morgen, Lulu ! Bonjour ! Alors, Lulu, tu nous as ramené des nouveaux mots pour apprendre à mieux parler et mieux comprendre pour pouvoir ensuite mieux savoir lire ? Oui ! Quel était le thème de ces nouveaux mots ? Ah, c'est ça ! Les émotions, tout ce que l'on ressent. Très bien ! Alors, nous allons d'abord regarder les mots que tu nous avais déjà ramenés et ensuite, tu nous diras les devinettes pour les nouveaux mots. C'est parti ! Alors, voici les mots que Lulu nous avait ramenés l'autre jour. Je les écris en cursive. Et voici les images correspondantes. Alors, commençons par cette image-là. Quel est ce mot-là ? Ils sont amoureux. C'est ça, amoureux. Est-ce que tu vois le mot amoureux écrit ici ? Où est-il écrit ? Amoureux. Oui, c'est un mot qui commence par A, donc amoureux. C'est celui-là, amoureux. Très bien. Ce mot-là, te rappelles-tu ? Ils sont tous amis. C'est ça, amis. Est-ce que tu vois le mot amie ? Amie. 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 Oui, c'est celui-ci. Amie. Maintenant, ce mot-là, te rappelles-tu ce qu'il représente ? Ils font tous la... La fête. Vois-tu le mot fête ? La fête. C'est celui-là. Et alors, le dernier mot que font le papa et cette petite fille ? Ils font un... Un câlin. Ils font un câlin. Tu vois le mot câlin ? C'est celui-là. Très bien. Câlin. Alors, on va essayer d'utiliser ces mots, donc dans une petite histoire. Je vais te donner un exemple. Ensuite, tu mettrai pause et ce sera à toi d'inventer une petite histoire. Alors, quand ils étaient jeunes, Sandrine et Thierry étaient amis. Ils vivaient plein de choses ensemble. Ils faisaient la fête. Et un jour, ils sont tombés amoureux. Ils se faisaient beaucoup de câlins. Et ils ont fini par vivre ensemble. À toi d'inventer une petite histoire en utilisant ces mots. Alors, Lili, tu nous dis les devinettes ? Première devinette. Quand on est heureux, on le montre sur son visage en faisant un... Quand on est heureux, on le montre sur son visage en faisant un... Tu as trouvé ? Tu as trouvé ? Regardons le mot. En faisant un... Un sourire. C'est ça. Quand on est heureux, on le montre sur son visage en faisant un sourire. C'est un visage souriant. Si c'est une fille, elle est souriante. Deuxième devinette. Quand on nous raconte une histoire très drôle, ça nous fait... Tu as trouvé ? Quand on nous raconte une histoire très drôle, ça nous fait... Rire ! Ça nous fait rire ! Regarde, il se tient le ventre en riant. Il a un grand sourire. Rire ! Troisième devinette. C'est le contraire de triste. C'est le contraire de triste. Quelque chose qui n'est pas triste, c'est quelque chose... Joyeux ! Et là, comme c'est une femme, elle est joyeuse ! Et oui, elle ressent de la joie, c'est ça ! Elle sourit joyeusement ! C'est ça ! Alors, peut-être avais-tu trouvé le contraire de triste, gai, être gai, c'est pareil. Être contente, être heureuse, c'est ça ! Bravo ! Dernière devinette pour aujourd'hui ! Quand on rit, on rit quand quelque chose est... On rit quand quelque chose est... On rit quand quelque chose est... Drôle ! Drôle ! C'est ça ! Peut-être que tu avais trouvé amusant ou comique. C'est vrai, quand quelque chose est amusant ou comique, ça veut dire la même chose que drôle ! C'est ça ! Les clowns sont drôlement malins ! Ils font beaucoup de bêtises ! Très bien ! Le contraire de drôle, quand ce n'est pas drôle, c'est triste, voilà, triste ou tragique. Comme le contraire de joyeuse, qui est pareil, triste, malheureuse, sombre. Ah, ça y est ! Merci, Lulu ! Don't question de nous avoir ramené tous ces mots ! On va pouvoir te dire au revoir et nous, nous allons écrire ces mots ! Donc, à fait d'aujourd'hui ! Lulu ! Tchuss ! Alors, étudions ces mots ! On va d'abord écrire le mot rire. Rire ! D'accord ? Tu entends ? Rire ! Oui, ça commence par un rire ! Pour que ça fasse rire ! Rire ! Rire ! Rire ! C'est ça ! On va l'écrire en majuscule ! Rire ! Nous, on veut rire ! Donc, il faut rajouter un rire ! Nous avons écrit rire ! Nous avons écrit rire ! Et il faut un E qui ne chante pas, un E muet ! Rire ! Très bien ! Le deuxième mot que nous allons écrire, c'est le mot sourire ! Tu vois ? Dans sourire, on entend rire ! Sous-rir ! Rire est là ! Il faut qu'on rajoute quelque chose devant ! Sous ! Il faut qu'on rajoute sous ! Donc, devant le mot rire, je vais réécrire rire ! Il faut qu'on en rajoute sous ! Comment on va écrire sous ? Oui, il faut un S ! Ssss ! Te rappelles-tu des deux lettres qui font OU ? Sous ! Comme dans amour ! Amour ! Tu te rappelles ? Amour ! C'est le O et le U ! Donc, on veut sous ! On va écrire un S, un O et un U ! Ça fait sous ! Sous-rir ! Sous-rir ! Le troisième mot que l'on va écrire, c'est le mot drôle ! Drôle ! Écoute bien tous les sons que l'on entend ! D, drrr ! Il faut au tout début, le D, c'est ça ! Et après le D, on entend drrr ! Le R ! Drôle ! Il faut un E ! Un O ! Nous avons écrit drôle ! Drôle ! Il manque quelque chose pour que ça fasse drôle ! Drôle ! Il nous faut un L ! Et nous avons un E ! Mué à la fin ! Nous mettons un accent circonflexe sur le O ! Nous avons écrit drôle ! Alors, le dernier mot est le plus compliqué à écrire ! Joyeuse ! Joyeuse ! Joyeuse ! On peut trouver le début ! J ! J ! Oui, c'est le J ! Maintenant, la suite est un peu plus compliquée ! Joyeuse ! On entend OI ! D'habitude, le OI, c'est un O et un I ! OI ! Sauf que là, on entend derrière YEU ! YEU ! C'est le Y ! Donc, en fait, dans Joyeuse, regarde, avec un J, un O, un Y, ça va faire Joyeux ! E ! On a déjà rencontré le son E ! Encore une fois, dans Amoureux ! Amoureux ! E, U, c'est ça ! Joyeux ! Et là, comme c'est une femme, c'est Joyeuse ! Z ! On pourrait mettre un Z, mais en fait, c'est un S qui, cette fois-ci, fait Z ! Tu vois, le S dans Sourire, il fait S ! Au début du mot, le S, il fait toujours S ! Mais quand le S se met au milieu du mot, des fois, il fait S et des fois, il fait Z ! Là, Joyeuse ! D'accord ? Nous avons écrit Joyeuse ! Très bien ! Peux-tu me montrer le mot, drôle ? D, drôle ! Très bien ! Peux-tu me montrer le mot, joyeuse ? Joyeuse ! Peux-tu me montrer le mot, rire ? Rire ! Peux-tu me montrer le mot, sourire ? Sourire ! Bravo à toi ! Tu n'as plus qu'à t'entraîner à les écrire ! Bon courage !